... D'abord, je voulais remercier Son Excellence Monsieur le Ministre pour avoir l'invité à cette deuxième fois de l'artisanat ici au Sénégal. C'est quelque chose qu'eux, en tant que la Turquie, l'accordent beaucoup d'importance. Ils se sont venus ici avec une forte délégation composée de broderies, de l'ancien art turc, qu'on l'appelle Hebrou Sanat Lare. C'est avec ces fortes délégations-là qu'ils ont participé à cette deuxième fois internationale de l'artisanat. Ils sont très contents de venir ici et ils souhaitent toujours partager l'expérience de leurs frères turcs avec leurs frères sénégalais. et ils souhaitent aussi que ce genre d'activité renforcent davantage les relations entre les deux peuples frères. Monsieur le Turc a démarré ses activités ici depuis 2007. Pendant tout ce temps-là, ils sont ouverts à la coopération avec leurs frères sénégalais. C'est vrai qu'ils sont excellents hier. Il a parlé de l'importance de la formation professionnelle. Eux aussi déjà, ils sont dans ça parmi 150 pays où ils ont les activités et dans 60 pays où ils ont les offices. Ils sont toujours ouverts à la coopération dans le domaine de la formation professionnelle. Au cas où ils ont une demande dans ce domaine-là, ils sont prêts pour accompagner leurs frères sénégalais dans la formation professionnelle du jeune sénégalais afin qu'ils puissent rentrer dans le marché du travail. Sous-titrage Société Radio-Canada